Au départ de cette aventure d'écriture, il y a un événement bien réel dans un square parisien, le square Villemin, qui est près du canal Saint-Martin, où je me suis rendu en avril 2009 avec ma fille pour faire du toboggan. Au sortant du square, je vois un jeune homme inanimé les bras en croix sur la pelouse et comme médecin, je vais tenter de lui venir en aide. Et ce jeune homme venait de se prendre cinq coups de couteau et il est mort dans mes bras. Événement violent, terrible, comme ça, dans un square du 10e arrondissement, d'autant plus troublant pour moi que j'ai travaillé pendant dix ans pour médecins sans frontières, notamment plus d'un an en Afghanistan. Et là, je venais de quitter, après dix ans de travail comme ça de médecine humanitaire dans les pays en guerre, je venais de quitter médecins sans frontières. Donc j'ai l'impression de me faire rattraper comme ça par la violence politique en plein Paris, car le jeune homme qui était mort était un réfugié afghan de 26 ans. Et ça a déclenché cinq ans d'écriture, une première année qui a été une enquête, qui a été d'essayer de comprendre ce qui s'était passé dans ce square, comment il était mort, qu'est-ce qui s'était joué. Ça m'a amené à essayer de, par un travail d'enquête, rencontrer tous ceux qui pouvaient m'expliquer comment vivaient les réfugiés afghans dans les rues de Paris et comment ils étaient arrivés jusque-là depuis l'Afghanistan. Alors il y a un événement qui a déclenché l'écriture et c'est vraiment cet événement à la fois qui a recouvré beaucoup d'émotions personnelles de par mon histoire, mais aussi qui me semblait avoir parlé de nous, d'avoir une dimension collective qui me paraissait très éclairante pour décrire le monde d'aujourd'hui. Donc après il y a tout un travail de mise en forme d'écriture pour donner à comprendre ça et c'est un véritable roman, c'est pas une autobiographie. Et pour moi c'était important justement d'écarter nos égaux et de donner à entendre ce que les réfugiés avaient à nous dire sur notre monde. Car depuis la marge, depuis là où ils sont, ils ont un regard extrêmement aigu et précis sur les violences qui s'y exercent parce qu'ils emportent les stigmates dans leur corps. Au départ finalement une enquête sociologique et un de mes maîtres c'est Zola qui travaillait à partir d'enquêtes, de terrains, comme ça. Ça s'inscrit aussi dans une histoire littéraire parce que je maniais des événements qui sont un meurtre, une enquête, un procès qui évidemment il me fallait comprendre l'univers du roman noir et du polar et je joue avec ces codes sans y enfermer le roman. Mais il y a une intrigue et il y a un jeu aussi littéraire pour donner de la force et la puissance au roman à partir de cet héritage qui est le roman réaliste français et pour moi le roman réaliste américain a ça en héritage et je pense à des maîtres aussi qui sont Steinbeck ou Hopton Sinclair qui pour moi est très important qui écrit La Jungle. Et peut-être retrouvons-nous cet héritage là dans le roman noir qui est un roman de la crise, de la crise de 1929 à travers les romans de Dachel Ameth. J'ai construit le roman à travers deux narrateurs principaux, Luc médecin parisien qui est témoin de ce meurtre dans le square et qui va partir dans Paris mener son enquête et qui va découvrir un Paris comme ça off, qui va mettre des coups de projecteur dans les zones d'ombre de la ville en découvrant des espaces qui étaient ceux de son quotidien mais qu'il n'avait jamais vus. Par une sorte d'ironie tragique comme ça il y a le fait d'avoir été confronté au sang d'un des leurs, de ces réfugiés, ça va rendre visible cette communauté et comment est-ce qu'ils vivent dans Paris, où est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils dorment, où est-ce qu'ils rencontrent ceux qui leur viennent en aide, comment ils se confrontent aussi aux passeurs, toute cette réalité qui est à la fois troublante, faite aussi d'épiphanie, de belles rencontres et d'une violence inouïe. On en parle depuis plus d'un an maintenant, mais on en parle beaucoup. Les médias en parlent beaucoup, les humanitaires en parlent beaucoup, mais de moment de vue ils en parlent très mal. Ils transforment cette communauté en victime et qui est aussi du coup réduite à des corps comme ça en survie. Et pour moi c'est important de leur donner à entendre leurs paroles et montrer comment, si on veut comprendre ce qui se passe ici, si on veut comprendre ce qui se passe dans les rues de Paris, sous le métro Stalingrad aujourd'hui ou à Calais, il faut comprendre l'entièreté du parcours, c'est-à-dire la violence de ces guerres qui s'exercent essentiellement contre les populations civiles, ces guerres qui suivent le 11 septembre 2001. Il faut comprendre la guerre et cet échec terrible de cette guerre en Afghanistan, dont on parle peu qu'un échec militaire, politique majeur. Aujourd'hui, les talibans maîtrisent 99% du territoire et obligent ces populations à fuir pour sauver leur peau. Et il faut comprendre aussi le passage de toutes ces frontières à travers le Pakistan, l'Iran, la Turquie, qui sont des frontières complètement corrompues, livrées à des groupes criminels, avec autour aussi une police, une armée totalement corrompue. Il faut comprendre aussi cette frontière européenne, qui est érigée comme ça en forteresse et qui étanchifie de manière militaire ses frontières. Et c'est une guerre qu'on leur mène. Il y a plus de 20 000, 30 000 morts depuis ces dernières années. C'est absolument terrible. Il faut comprendre tout ça pour comprendre aussi après cette errance dans les pays européens, où ils sont en quête d'une reconnaissance qui leur est à chaque fois confisquée. Reconnaissance administrative, mais aussi reconnaissance par les gens avec qui ils vivent, puisqu'ils vivent dans nos espaces communs. Oui, je pense que mon expérience personnelle, ma connaissance de l'Afghanistan, j'ai monté aussi des projets d'aide aux réfugiés afghans au Pakistan et en Iran. Puis j'ai travaillé aussi en France pour la prise en charge médicale de réfugiés. Je pense que ces expériences ont façonné mon regard, m'ont permis de construire une relation de confiance avec tous ces jeunes gens que j'ai rencontrés, qui du coup m'ont raconté leur histoire. Et ça m'a permis aussi de pouvoir comprendre l'entièreté, le côté systémique aussi de cet esclavage moderne, de cette traite d'humain aujourd'hui. Et il faut toute la puissance pour moi de la littérature par le roman, par ce roman choral qui donne à comprendre différents points de vue de ces réfugiés. Et avec l'ambition aussi de ce roman, c'est de donner à comprendre, à sentir aussi les différents visages des réfugiés aujourd'hui. Parce que si je parle d'Afghan, il pourrait tout aussi bien être syrien ou irakien. Il y a aussi une communauté de destin dans ces flux migratoires sans précédent. C'est juste le début aujourd'hui. Et pour moi, c'est une des fonctions de la littérature, de pouvoir nommer les différents mots du monde, les différents enjeux pour que nous-mêmes, nous puissions aussi y habiter. Et y habiter avec eux. Et c'était aussi une autre ambition de ce roman, c'était de sortir dans le titre « Nous traverserons ensemble ». C'était aussi sortir d'un « eux contre nous ». et de montrer que si on considère le réel, si on considère nos espaces publics aujourd'hui, si on vit ensemble et on a intérêt de le considérer d'un point de vue évidemment de compréhension sociologique et politique, mais aussi d'un point de vue poétique, pour pouvoir communiquer et puis peut-être essayer une des fonctions de la littérature, inventer le monde de demain.